Bonjour à tous, c'est Manav, vous êtes sur Semaine d'EurspoirFR, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo d'annonce, d'annonce du live de ce soir. Ce soir, nous sommes jeudi, comme d'habitude, on se retrouve à 21h sur swfr.tv pour le live. Au programme, écoutez, un peu de GVG, un peu d'arène, après on verra, peut-être que je ferai quelques arènes en temps réel, peut-être que je ferai du raid et que j'en profiterai pour discuter un petit peu avec vous, et puis voilà, écoutez, ça nous aura occupé la soirée, voilà, c'est Andy. Je profite de cette petite vidéo d'annonce pour vous dire aussi que ce soir, il y aura un giveaway, et oui, comme c'est tous les 15 jours qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière, logiquement, il y en a un cette semaine. En fin de stream, comme d'habitude, je vous montre un compte, et dans la rediffusion du live de ce soir, vous pourrez poster un chiffre entre 1 et 1000, comme d'habitude. Il faudra mettre un commentaire, un petit pouce bleu, et jeudi prochain, avant le live, je ferai un tirage au sort pour désigner le vainqueur. Le résultat sera d'ailleurs annoncé dans la vidéo d'annonce, comme d'habitude. Voilà, je vous quitte, je vous dis à ce soir, je vous poste une petite surprise après cette vidéo, vous m'en direz des nouvelles. Allez, à ce soir, ciao ! Bonjour à tous et malades, vous êtes sur Semaineurs Sans FR, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir, on ne va pas parler de Semaineurs Soirs aujourd'hui, on ne va même pas parler du jeu, ou de quelque autre jeu, en fait. Lors de live précédents, vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon boulot, savoir qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était exactement. Je vous avais promis de vous faire un espèce de petit vlog, où je vous parlerai un petit peu de ça. Et bien voilà, c'est l'occasion aujourd'hui, il n'y a pas de programme opératoire, donc du coup j'en profite, je squatte une salle d'opération. Alors, qu'est-ce que je fais dans une salle d'opération ? Eh bien, mon job, c'est infirmier anesthésiste, c'est-à-dire que lors d'interventions chirurgicales, je prends en charge les patients pour tout ce qui est de l'anesthésie. Tout ce qui concerne l'anesthésie, pas du tout la chirurgie, juste l'anesthésie. Je vais m'occuper de faire dormir les gens s'il y a besoin, je vais les réveiller à la fin, je vais prendre en charge leurs douleurs, je vais faire en sorte que les patients survivent au travail des chirurgiens, c'est ça mon job. Ben voilà, mon job, ça se passe dans une salle d'opération comme celle-là par exemple, une table d'opération, c'est là où sera allongé le patient et où il sera opéré. Et mon outil de travail principal, le voilà, c'est ce qu'on appelle une machine d'anesthésie ou une station d'anesthésie. Je vais vous en parler rapidement. Alors en quoi ça consiste une machine d'anesthésie ? En fait, on distingue trois parties, trois parties différentes. Une première partie, monitoring. Cette partie-là, elle va nous servir à surveiller le patient pendant qu'il dort. Fréquence cardiaque, électrocardiogramme, pression artérielle, saturation, pression invasive, toutes ces choses-là que vous avez envie de monitorer selon le type de chirurgie que vous pratiquez. Voilà quoi, ça peut être des mesures de pression intracérébrale, ça peut être des mesures de bispectral index, enfin plein de choses. Grosso modo, c'est un petit peu complexe, mais ça sert à surveiller le patient si on veut faire simple. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la partie ventilation. Ça, c'est pas très compliqué finalement. C'est une machine qui va faire respirer les patients quand les patients dorment. En effet, l'anesthésie, c'est pas un vrai sommeil. L'anesthésie, c'est pas comme quand vous dormez normalement dans votre lit où vous êtes peinard installé et que vous respirez tranquillement normalement. Non. L'anesthésie, c'est un sommeil beaucoup plus profond. C'est un sommeil tellement profond et avec certains médicaments qui vont vous empêcher de respirer. Du coup, si on ne vous fait pas respirer, vous allez mourir. Et ça, c'est vraiment pas bien pour moi. Donc du coup, quand les patients dorment, c'est cette machine qui va respirer à leur place. On va introduire dans la trachée des patients, en passant par la bouche ou par le nez, des sondes d'intubation, comme celle-ci par exemple. Voilà, comme ça, ce genre de sondes qui vont venir descendre dans la trachée des patients. Ça se met en place à l'aide d'un aragoscope. Hop, voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on utilise pour aller mettre en place les sondes d'intubation dans la trachée des patients. Et ensuite, en branchant ça à notre machine, on va faire respirer le patient. C'est pas plus compliqué que ça. La troisième partie de la machine d'anesthésie concerne justement l'anesthésie. Jusque-là, on a surveillé le patient. Jusque-là, on l'a fait respirer. Mais pour l'instant, il n'est pas forcément endormi. Pour l'endormir, il y a différentes façons. En fait, techniquement, on va dire qu'il y a deux grandes techniques d'anesthésie. Il y a les anesthésies dites générales, où là, effectivement, on va faire dormir le patient et où on va avoir besoin de ce genre de ventilateur pour l'aider à respirer. Et il y a toutes les anesthésies qui sont loco-régionales, où là, on va endormir seulement la partie du corps à opérer. Par exemple, pour une opération d'orthopédie au niveau des membres inférieurs, on peut tout à fait piquer une rachie-anesthésie, c'est-à-dire aller injecter un anesthésique local dans le dos, que ce soit en intradural ou que ce soit en péridural, pour endormir que les jambes, et ça suffira. Pour une opération à un endroit très spécifique, un bras, une main, un doigt, on peut tout à fait endormir le bras, la main, le doigt, et ça suffit. Après, pour tout ce qui est au niveau des organes internes, ou des opérations qui vont être très longues, ou dont la surveillance va nécessiter que le patient ne bouge pas, dorme complètement, et bien dans ces cas-là, il va falloir endormir le patient. Pour ce faire, deux techniques, on va de toute façon l'endormir à l'aide de médicaments qui vont passer par un cathéter, qu'on va avoir posé au préalable, et on peut le maintenir endormi en continuant, en injectant en continu le médicament d'anesthésie. Autre technique pour maintenir le sommeil, c'est l'utilisation de gaz d'anesthésie. Et c'est ça, la troisième partie de cette machine, c'est cette petite chose-là. C'est un vaporisateur de gaz, ici c'est du Sevoran, un gaz anesthésique, qui, quand on le mélange dans l'air qui sera donné au patient par la machine de ventilation, va maintenir le sommeil, tout simplement. Voilà, je tourne la molette, hop, ça met du gaz, le patient dort, quand c'est fini, je ferme la molette, le gaz est naturellement éliminé en ventilant, et le patient se réveille. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bah écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé, vous vouliez en savoir plus sur mon travail, bah voilà, c'est fait. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Allez, je vous dis au revoir, et à la prochaine fois. Ciao !